bonjour bonjour c'est à nouveau nous sur l'ange cailloux donc notre rendez-vous habituel aujourd'hui je vais vous partager une recette qui normalement est simple à faire encore à nouveau il ya juste quelques ingrédients à rassembler pour cette petite recette là donc je vous présente là les ingrédients nous avions des crépinettes de porc des crépinettes de porc nous avions du poireau nous avions des carottes poireaux carottes tomates un peu de champignons de paris une boîte une petite boîte de champignons de paris et nous avions ici donc poivrons comme d'habitude des poivrons de trois couleurs de l'oignon de deux couleurs donc je vais retirer un j'ai dû remettre les couvercles parce que vous saviez nous sommes en été donc les mouches donc on ouvre on laisse les trucs sans couvrir les mouches ils s'invitent et moi et les mouches on n'est pas très amis donc comme d'habitude nous avions ici du bouillon de poulet nous avions du sel et là dedans nous avions de l'ail donc nous avions l'ail comme ça voilà et la crème fraîche un verre un verre quelques centilitres de comme on l'appelle ça du vin blanc de l'huile d'olive voilà en principe c'est une petite recette c'est mais bon nous allons passer à la puissance avant je vais prendre je vais utiliser je veux pas vraiment l'utiliser parce que c'est pas dans mes habitudes mais je reprends juste à une demande qui m'a été faite le fait que je vais quand même essayer de mettre une demande qui m'a été fait c'est pas une critique du tout moi je ne prends pas ça comme critique de toutes les façons lorsqu'on on se commence que je peux dire ça lorsqu'on fait une démarche comme celle que je suis en train de faire de vous partager mon quotidien de vous partager mes petites recettes on s'y attend forcément que d'autres personnes peuvent donner leur avis à partir du moment c'est constructible ça ne me dérange pas du tout bon pour ces personnes là qui ont fait une petite remarque en disant je devais mettre le tablier j'ai des tabliers je les mets pas tout simplement parce que je suis en train de vous montrer tel que je suis chez moi souvent donc au naturel je fais ma cuisine comme vous me voyez sans tablier parce que c'est vraiment pas mes habitudes certes que j'ai les tabliers comme vous pouvez le constater ce tablier là c'est un tablier qui était fait par mon deuxième fils qui a aujourd'hui 17 ans il a réalisé ce tablier là à la maternelle juste pour vous dire que ça remonte quand même depuis que j'ai ce tablier donc j'ai les tabliers c'est il a aujourd'hui 17 ans donc ça fait ça fait quoi 14 ans que j'ai des ne se laisse que ce tablier je l'établis mais je n'ai pas vraiment d'habitude de mettre des tabliers je trouve plutôt que ça m'encombre mais il peut arriver qu'effectivement si je reçois si c'est une soirée que j'ai mis vraiment une tenue de soirée bon bref oui je peux mettre le tablier juste le temps de c'est pas moi de faire sauter quelque chose voilà bon bref c'est juste pour répondre à votre demande le tablier j'ai compris mais franchement vous allez m'en excuser je n'ai pas d'habitude d'en utiliser ça m'encombre je me sens pas bien dans le tablier voilà donc j'ai essayé vraiment pour vous faire plaisir vraiment c'est pas dans mes habitudes et surtout que là je suis habillé simplement j'ai juste un t-shirt un petit jean qui est presque comme un legging donc je suis habillé simplement j'ai pas besoin vraiment de protéger ce t-shirt là sachant que si ça se tâche c'est pas grave j'ai les mains et les produits pour ça on a là on a le cadre pour ça bon mais là je vais passer à la à la préparation de la récette clic dont nous allons mettre de l'huile un peu d'huile on clique donc on a des clépinettes le feu d'oreille après moi c'est ma façon de faire je vais pouvoir les retirer et par là-ci je mettrai de l'oignon je vais faire revenir l'oignon et comme j'en ai encore quelques jours là bas je vais continuer à les faire dorer et ça après on va passer à la fissonne donc là nous allons j'ai fait dorer donc les clépinettes là je vais maintenant faire passer à la ils sont de l'huile de tout quoi je mets le sonillon je fais ce qu'il y a de l'huile de l'huile Là c'est avec le reste d'huile, c'est l'huile avec laquelle j'ai fait revenir les crétiner. Donc on va mettre les carottes avec les oignons, quelques minutes après je mettrai du poireau. Ça va venir les carottes. Et encore une fois, ne faites vraiment pas attention à mes portions parce que comme j'ai pu déjà dire sur les vidéos précédentes, je fais toujours une grosse quantité. Donc mes recettes sont toujours voire même doublées. Si vraiment vous êtes inspiré par mes recettes, il faut les adapter en fonction du nombre de personnes chez vous. Voilà, parce que vous n'allez pas faire de grosses portions si vous êtes deux ou trois personnes. C'est pas pour rien que je ne vous dis pas j'ai plus de carottes. Je ne vous dis pas la quantité exacte de ceux que j'utilise comme ingrédients parce que c'est vraiment pas important. Vous allez adapter en fonction de chez vous. Là, moi j'ai dû utiliser à peu près, je crois, 4 à 5 carottes. Mais les carottes moyennes. Mais franchement, vous allez faire en fonction de chez vous. Clic. Donc je vais rajouter les tomates. Je vais rajouter les tomates. Moi les tomates que j'ai utilisé, comme vous pouvez le constater, c'est les tomates en fruits. J'ai dû utiliser là 3 petits tomates, 4 tomates moyennes. Vraiment. Vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de tomates. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile. Pour l'instant, j'ai utilisé le reste d'huile avec laquelle j'ai fait revenir les queues qu'il est. Donc je rajoute un tout petit peu d'huile. Puisque j'ai quand même encore d'autres tomates. Encore une fois, c'est romantable. Je ne peux pas vous dire tant de centilitres ou quoi qu'on soit. Mais je ne peux pas. Puisque... Non, ok. Je vais rajouter les poireaux. Donc, je profite de cette occasion, hein, cette vidéo, pour remercier les personnes que j'ai commencé à s'abonner sur ma petite chaîne YouTube. Et des personnes qui se sont aussi abonnées sur mon Instagram. Même si je n'ai pas encore comment passer. Je n'ai pas encore fait la pub, hein, sur l'Instagram de ma chaîne YouTube. Je vais faire la démarche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous avoue que je n'ai pas encore vraiment les bonnes techniques, comme j'ai pu déjà le dire auparavant. de comment poster des vidéos, de comment faire les montages et qu'on sorte. Là, mais je constate quand même que sur Instagram, j'ai déjà à peu près un peu moins de 40 abonnés. sur ma chaîne YouTube, il y a déjà une petite dizaine de personnes qui s'y sont abonnées. Merci. Je remercie toutes ces personnes-là qui regardent. Parce que ça fait toujours plaisir. Lorsqu'on partage, comme là, Marceau, que je suis en train de le faire, ce n'est pas pour me passer pour celle qui fait mieux ou celle qui fait bien. J'aime ça la cuisine. Aimer faire ne veut pas dire savoir faire. J'apprends. J'apprends des recettes que les autres ont eu le courage et l'amour des autres. parce qu'il faut vraiment aimer les gens pour pouvoir partager son quotidien avec eux. Donc, moi, grâce à leurs vidéos, j'ai pu m'améliorer. J'ai pu rajouter parmi les recettes que j'avais déjà l'habitude de réaliser. Vraiment, je remercie les personnes qui regardent mes vidéos, qui se sont abonnées. Et donc, ce que je peux vous dire d'autre, à part encourager celles qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas, abonnez-vous. Vous ne payerez rien. Ça ne coûte rien du tout. Et likez. Écoutez, moi, j'emploie les mêmes phrases, de la même façon que j'entends les autres. Likez. Abonnez-vous. C'est cadeau. Bon. En tout cas, ça me fait plaisir. Et ça me donne le courage. Je continue à vous partager d'autres vidéos. Sachant que ma chaîne depuis qu'elle existe, ça fait deux mois, je crois. Merci. Donc, voilà. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont quand même abonnés, il y a des gens qui regardent les vidéos, ça m'encourage. Merci. En tout cas. Merci. Et donc, lorsque vous vous abonnez, ça vous permet d'être avisé, d'être averti qu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. C'est tout. En tout cas, on est ensemble. Merci. Merci. Donc, je rajoute les poivrons. Après, de toutes les façons, on ne va pas tarder, je vais tout mettre et je laisserai mijoter. Comme vous pouvez le constater, étant donné que moi, je vois quand même qu'il y a beaucoup plus de légumes, donc ça me donne envie de rajouter un tout petit peu d'huile. Sachant que je vais quand même mettre la cuillère fraîche. Et donc, encore à nouveau, hein. Vous savez, la démarche que moi, je fais, c'est de vous partager effectivement la cuisine, mais pas que, je vous partage mon quotidien. Comme j'ai pu déjà l'annoncer, je crois, sur Instagram, que je me permettrais de prodiguer aussi quelques petits conseils. C'est même pas, je sais même pas si c'est des conseils, c'est vraiment parler de mon expérience, mon expérience de femme, mon expérience de femme mariée, mon expérience, comme la cuisine, c'est aussi une expérience de ce que je fais chez moi. Donc, je me permettrais effectivement, pas maintenant, je ne me sens pas encore prête, comme j'ai pu vous le dire, hein. Je ne suis pas encore rassurée, je n'ai pas encore les techniques pour faire des choses, mais je le ferai quand même. Je vais essayer de prodiguer des conseils, hein. Et là, je vais, par exemple, là, je vais faire un petit, comment est-ce que je peux dire ça ? C'est une petite réponse aussi, en quelque sorte, des retours que j'ai depuis que je pose des vidéos, hein, qui ne sont pas négatives, hein. Moi, pour moi, la critique, elle est constructive, donc je ne prends pas à mal, au contraire. Si même vous avez la possibilité, même si je vous dis sincèrement, je ne sais même pas encore, je crois que c'est à peine hier que j'ai essayé d'aller voir comment est-ce que je ferai vos retours, en fait. C'est vrai, si vous likez, si vous commentez, si, voilà, c'est depuis hier soir, je suis allée voir. Euh, ça ne saurait pas, ça ne saurait tarder. Je, voilà. Donc, vous pouvez toujours me donner vos avis, vos avis m'intéressent, parce que ça me permet de continuer. Évidemment, on a besoin des avis, quand je dis positif, mais pas que des positifs, vous pouvez donner votre avis. Si moi, je n'y adhère pas, je n'hésiterais pas à vous dire, voilà, je n'y adhère pas, parce que sachez-le que chacun de moi a sa façon de continuer. Euh, je ne changerais pas, forcément, ma façon de faire, parce que vous me le demandez. Mais si cela peut me faire évoluer, pourquoi pas, c'est toujours important. Donc, voilà, et là, je mets du bouillon de poulet. Je mets par avant tout, je vais rajouter après, comme d'habitude, un peu de sel. Encore une fois, pour répondre aussi à quelques, à quelques réactions, hein, des personnes, voilà, des personnes qui ont vu mes vidéos, qui se sont demandé pourquoi est-ce que je serais la cuisine habillée. Bon, moi, je vous avoue que, je pense que là, je ne sais pas si c'est le cas des autres personnes, hein, parce que, moi, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, voilà. Mais, moi, sincèrement, j'estime que quand on est chez toi, il faut être, moi, je ne finis pas à être habillée, parce que, par rapport à mes vidéos que j'ai pu poster, lui, il m'est certainement arrivé d'avoir envie de mettre une robe, je la mets. Sachant, je vais vous dire, ça fait partie de mes habitudes, déjà, même auparavant, voilà. Et, mais, en plus, l'expérience que nous venons de vivre, là, avec le Covid-19, franchement, ça m'a encore, euh, d'enforcer mes humains, l'idée à me dire, je peux être habillée chez moi. Je peux être, même si ça m'arrive un dimanche, je suis avec mes enfants, mes petits-enfants, je mets une petite robe, qui peut sembler, peut-être pour vous, que je suis très bien habillée, non. Mais bon, même si c'est le cas, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. J'ai toujours dit, la vie est courte. Et surtout qu'avec le Covid-19, nous venons quand même de vivre une expérience qui est une expérience dramatique. Le Covid-19 nous a montré, encore une fois, nous a confirmé ce que beaucoup d'entre nous le savaient déjà, que la vie d'un homme ne tient qu'à une fille. Donc, à partir de là, on ne peut pas se dire, je vais m'habiller quand j'aurai une occasion. Non, puisqu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on aura l'occasion. Et avec le Covid-19, nous avions été privés des occasions qu'on aurait pu organiser nous-mêmes chez nous, ou bien les invitations chez les amis ou dans la famille. Ça fait, je pense, une bonne, voire même un peu moins de deux ans, voire même deux ans, qu'on n'a pas eu la possibilité, ni d'aller au ciné, ni d'aller au restaurant, qu'on a été privés de toutes ces occasions-là. Maintenant, vous allez me dire que comme on est privés de ça, on ne s'habille plus, on se fait plus belle chez soi. Non, c'est important, vous savez, c'est important. Quand je vois un peu là, nous sommes en période de solde. Il y a beaucoup d'entre nous qui avions dépensé au minimum 500 euros pour se refaire, pour refaire sa garde-robe. À partir de là, on doit comprendre qu'il faut, il faut, il faut utiliser ces tenues-là, ces robes-là, ces pantalons-là, peu importe. Ce que nous avions acheté, il faut les utiliser parce que la vie est courte. On ne peut pas, on ne peut pas décider qu'on mettrait telle ou telle tenue parce que je serais invitée. Et si l'occasion ne se présente pas, et si même on n'a pas le droit, comment on fait ? Comment on fait ? Non. Il faut qu'on se fasse plaisir. Il faut qu'on se fasse plaisir. Mais évidemment, je ne demande pas à mettre un smoking ou à mettre une longue robe de soirée, même celle qui ne veut bien. Pourquoi pas à mettre ta robe de soirée ? Si tu reçois ta famille, si tu as l'occasion d'être même, comme nous avions eu la possibilité de nous retrouver, nous avions eu l'autorisation d'être à 3 ou à 4 ou à 5 ou à 6 personnes, mais tu mets ta robe de soirée parce que franchement, je me répète peut-être, la vie est courte. La vie d'un homme ne tient qu'à une fille. Et comme je disais tout à l'heure que je vais essayer de prodiguer des conseils. Quand je dis conseils, ce n'est vraiment pas conseil de parler d'expérience de femmes mariées. Voilà. Moi, j'estime aussi que nous, les femmes mariées, nous qui sommes mariées, non seulement doivent se faire, entre guillemets, pour soi-même, pour ses enfants, mais surtout pour son homme. Il faut qu'on sache que c'est important parce que nos hommes nous ont épousés. Moi, mon expérience, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je rencontrais mon mari. Je n'avais pas le même corps. J'ai pris de l'âge, même si mon mari aussi a pris de l'âge. Mais je pense que cet homme, le jour qu'il vous voit, la plupart, ils aiment vous voir belle. Donc, essayons de faire ces efforts-là d'être belle chez soi. Qu'on n'attend pas les occasions pour se faire belle, non, et si l'occasion ne se présente pas. Donc, qu'on le fasse pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos maris. Voilà. C'est important. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Et surtout, vous voyez, un peu avec le Covid-19, étant donné que nous n'avions pas de... Nous n'avions pas eu les occasions ni l'autorisation de sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup d'entre nous, je ne sais pas si c'est le cas des autres personnes. Moi, je sais que j'en ai pris. J'ai pris des kilos. J'ai pris des kilos. Ah oui, ça, c'est clair, net et précis. J'ai pris. Oui, j'ai pris parce que, évidemment, je pense que, comme la plupart des personnes, on sortait pas. Et puis, pour revenir aux petites robes, étant donné qu'on n'avait pas d'occasion, donc qu'on n'était pas forcés à aller... On n'était pas obligés d'aller essayer la petite robe, de porter un peu. Non, on était content. On se contentait d'avoir exactement le confort, en fait. C'est-à-dire que si tu as ton legging, si tu as ton machin qui te va bien, tu y restes. Sauf que, après, on laisse la graisse s'installer. Et quand on se rend compte, c'est un peu souvent trop tard. Là, tu vais essayer la petite robe que tu as mis il y a 6 mois, elle ne rentre plus. Et après, ça nous provoque un stress, voire même la dépression, parce qu'on n'est pas bien dans notre peau. D'où, même chez soi, tu portes ta petite robe. Ça te permet aussi de faire attention, de te rendre compte des dégâts que la graisse est en train de faire dans ton corps. Et voilà quoi. Et après, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre les choses à main, pour pouvoir essayer un peu de dégager ces kilos-là, même si Dieu se sait combien c'est difficile. Mais il faut, il faut, parce que c'est... Sinon, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas finir comme ça... On ne va pas laisser, on ne va pas laisser les kilos comme ça s'installer. Non, c'est un combat entre nous et la graisse. D'où c'est important de se faire belle chez soi. Il ne faut pas se contenter à mettre le jeans qui va, à mettre le collant, le leggings et je passe. Et nous, moi qui suis africaine, des cabangondos, les grosses tenues, les grosses robes là, dans lesquelles effectivement on se sent à l'aise. Mais sauf qu'on n'arrive pas souvent à se contrôler dans ces grosses robes-là. Parce qu'on se sent tellement à l'aise que voilà, on peut y aller. Bon, bref, c'était juste un petit briefing aussi. Hum, je vous jure, c'est bon. Oh non, 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 non. C'est bon. Vraiment, vraiment, vraiment. Hum, de toutes les façons. L'association de carottes, poireaux, poivrons, ça ne peut que donner un goût. Vous imaginez. En tout cas, c'est bon. Donc là, tout est mis. Mais là, je peux laisser mijoter. Hum, je vais laisser mijoter. Et après... Hum, c'est bon, vraiment. Donc, voilà quoi. Je vais laisser mijoter. J'ai une envie de café. Excusez-moi. J'ai une envie de café. Petit café pour me donner... Histoire de me donner... Un peu de... Un peu de force. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais faire un petit café. Ça me fait du bien. Je vais quand même rajouter un peu. Un peu. C'est bon. Un peu. A la chale. Un peu. Un peu. Un little. letzten. Uns progressively, même. Un peu deiner mettre en pare desc ミ' Un peu. je mets un peu de petit sirop d'irabli voilà histoire de surtout moi j'adore du sucre c'est une des raisons pour laquelle si vous voyez je suis grosse c'est pas pour rien j'ai mangé j'aime du sucre donc que tout ça là ça ça nourrit la graisse bon donc après dites moi n'hésitez pas à me dire à faire de commentaires à me dire si si vous apprécierez si vous a que si 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 ça vous dit quoi que je parle de moi de mon expérience comme j'ai pu l'annoncer tout à l'heure je tiens quand même à le faire vous savez j'ai une dame que je regarde une youtubeuse il ya une dame voilà qui qui a une émission qu'elle a intitulé elle a intitulé cette émission préparons nous pour le mariage moi le franchement l'initiative de cette dame là c'est très important nous qui sommes les aînés de la plupart d'entre vous nous qui sommes nous qui avons l'âge de vos mamans je pense que nous devions prendre cette initiative là de vous produire des conseils pour celles qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore passé le cap du mariage pour celles qui s'y préparent à rencontrer fait qui attendent qui sont prêts psychologiquement à rencontrer leur plein charmant mais ce qui est sûr ce qu'on est souvent prêt psychologiquement mais est-ce qu'on est vraiment à 100% parce qu'on attend le plein charmant quelqu'un de beau de riche de mais le mariage ne s'arrête pas qu'à ça dont l'émission de cette femme là m'a inspiré beaucoup c'est dommage elle parle c'est une congolaise elle parle en dingala donc moi je ne comprends pas le dingala mais juste quelques phrases comme ça j'ai franchement je j'apprécie sa démarche et ne prenez pas mal lorsque nous moi personne là quand je veux le faire ce serait pas pour vous dire que d'ailleurs je vous dirais pas que tout est rose je vous dirais même pas non plus que tout est mauvais au contraire c'est très très riche c'est toutes les façons la plupart de femmes partout mais toutes les femmes la plupart de femmes rêvent de rencontrer leur plein charmant de rencontrer un homme qui va les épouser c'est le rêve de la majorité des femmes sachant qu'à côté de ça il ya d'autres femmes qui ne veulent pas se marier c'est quelque chose que je peux vous encourager parce que moi je le vis si j'y suis jusqu'à 20 ans ce que ça va ça franchement que je le vis bien donc je vais me permettre de produire des conseils en fait d'essayer de préparer celles qui ne sont peut-être pas encore passé le cas et il ya des erreurs que vous pourriez commettre peut-être que moi j'ai pu les commettre je vous dirais non ne faites pas parce que moi ça m'a coûté si il ya des choses que j'ai pu faire et qui finalement aujourd'hui ça me paye quoi je me dis mais heureusement et c'est pour ça que je me permettra de vous donner des conseils de vous parler de mon expérience de vous parler de mon expérience voilà un homme c'est pas une poupée un homme c'est pas c'est pas voilà c'est pas une image c'est énorme quels défauts qu'il ya des qualités voilà on n'est pas encore là mais c'est juste vraiment un petit briefing je vais en arriver là je vais voir mais dites moi si vraiment ça vous plaire un ainsi ça vous dit si vous m'encourage si vous me si vous m'encouragez à pouvoir le faire un jour je le ferai mais vraiment avec un grand plaisir avec un grand plaisir pour le moment on est à notre à notre recette qui est presque en train de voilà c'est presque à la fin là c'est presque à la comme j'ai pu le dire c'est les petites récètes 1 1 du coup bien encore c'est bon voilà tout cas le mariage c'est bon c'est très très bon c'est beau il faut pour celles qui veulent se marier c'est comme pour celles qui veulent avoir des enfants je prie Dieu mais vraiment vous saviez pas toutes femmes devraient surtout celles qui le souhaitent devraient pouvoir rencontrer son homme toute femme qui le souhaitent devraient pouvoir avoir ses enfants parce que la vie d'une femme je pense que j'ai souvent dit c'est notre devoir voilà on est peut-être né pour ça mais on c'était une femme pas toutes les femmes celles qui n'inspirent pas celles qui pour elle elle marie ne lui parle pas qu'elle reste comme ça c'est son choix j'ai pas besoin de rajouter ni sel ni rien pour moi c'est bien dosé et je vais pas tarder à éteindre et après voilà quoi je vais vous montrer comment je dresse l'assiette juste mon assiette voilà bon donc là notre recette c'est fini voilà voilà notre recette voilà nos résultats je vous dis sincèrement c'est très 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 bon franchement c'est une délice qu'on vous dire d'autre à part essayer c'est tout ce que je peux vous dire essayez cette recette franchement c'est un délice c'est un délice vous aviez les crépignettes de porc sachez que vous pouvez toutefois utiliser la viande d'agneau acheter les crépignettes ou aller voir vos bouchers ou votre boucher à côté qui vous prépare les crépignettes d'agneau ou du poulet ou de poulet mais vraiment c'est une délice donc là vous allez je vais vous montrer juste comment je dresse voilà je vais accompagner des crépignettes de cette recette là avec la purée de pommes de terre c'est pareil ma purée de pommes de terre je la fais comme ça moi je mets des légumes je mets quand j'ai des légumes je mets j'assaisonne ma purée donc je la mets avec je prends trop je mets du persil un pas que je le fasse et chaud grossièrement je pense que je vais plutôt essayer de prendre une cuillère peut-être un peu plus petite voilà donc je serre comme ça oh c'est une petite déco histoire de j'espère que ça va bien tenir j'avais un truc poussoir je sais plus où j'ai mis donc j'ai utilisé ça pour bien que ça soit bien lisse voilà ça soit bien lisse comme ça je vais retirer donc après vous savez quand vous servez quelqu'un vous savez si c'est si c'est votre homme savez la quantité il mange après si vous avez des amis généralement depuis un certain temps les services comme ça je les fais même à table parce que comme vous savez les plats en sauce moi nous les préfère quand c'est bien chaud et de ce fait j'ai les chiffres indiches j'ai les plats en fait des plats chauffantes qui me permet de pouvoir faire ce service à table c'est à dire que c'est à dire que vous savez on commence toujours par une entrée voire même des des gars de faire les trucs apéritifs et qu'on sort donc ça évite à ce qu'on fasse plusieurs allées et est venu en cuisine voilà donc moi et donc je pense pas j'ai l'habitude de transvaser ces gens le plat de recettes là dans ces plats là que je regarde la table et comme ça le temps que nous on mange l'apéro on prend l'apéro on prend le comment dirais-je on prend les entrées le plat tient chaud parce que c'est un plat chauffant et même même la purée ça fait que ça me permet d'éviter de sortir de table pour venir chauffer pour servir c'est pour servir ça comme ça ce service là je le fait à table directement mais bon aujourd'hui juste pour vous montrer comment comment je peux servir là d'ailleurs comment je serre je serre pour mon mari là et voilà c'est comme ça que je fais j'espère que lui il va être poli et gentil voilà donc on peut disposer même sur la viande décoré on fait quand même peu comme chez les comme les chefs hein 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 les chefs ils font comme ça non voilà vous voyez c'est comme les chefs voilà donc là moi je vais amener ça je vais aller servir mon mari c'est comme ça après maintenant moi je connais les portions de mon mari ce qu'il mange je sais après si la personne en veut encore il n'y a pas de souci on peut revenir d'où justement pour éviter qu'on se relève qu'on vient resservir la personne moi j'ai les grands plats sur la table je vous montrerai la prochaine fois c'est c'est pas pour ma pour me entre guillemets me la péter c'est pas pour non c'est pour vous donner vous partager aussi mes astuces parce que ça fait partie des astuces certaines personnes verront les plats comme ça ils vont se dire que machin non c'est plutôt pour éviter à ce que je sois obligée de me relèver de sortir de table pour réchauffer des plats par exemple il y a des gens qui aiment manger chaud alors si c'est moins chaud il faut réchauffer au micro-ondes il faut machin c'est pour ça que je me suis procuré de ces plats chauffants plat qui sont vraiment qui ont la taille de même pas de la casserole qui sont petits je vous montre ça la prochaine fois donc pour l'instant voilà comment moi je vais servir mon mari voilà après moi je vais me servir je servirai aussi mon fils voilà donc que vous dire d'autre à part merci 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 et je vous dis comme d'habitude à bientôt à bientôt